bonjour à tous bienvenue pour ce webinaire concernant l'autoconsommation sans stockage comment optimiser l'autoconsommation sans stockage nous allons encore attendre deux ou trois minutes pour que les derniers participants se connectent bonjour Sous-titrage ST' 501 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 Avant de démarrer, merci de noter qu'à la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de noter le webinaire pour nous aider à améliorer les futurs webinaires. N'hésitez pas d'attendre bien la fin du webinaire pour répondre à ce questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup. Dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, nous allons voir deux thèmes principaux pour optimiser l'autoconso, c'est le pilotage de charge et ensuite un appareil Fronus pour tout ce qui est récupération de l'excédent de manière dynamique, qu'on appelle le Fronus Home Pilot. Première question, c'est pourquoi gérer l'énergie ? En fait, c'est très simple. Au moment où la production solaire est au plus haut, ce n'est pas à ce moment-là que les consommations au niveau du domicile sont les plus élevées. Généralement, dans un foyer classique qui travaille, les foyers de consommation sont plutôt en début de matinée quand les gens se lèvent et se préparent pour aller travailler ou pour aller à l'école. Et ensuite, en fin de journée, autour de 17 heures et ensuite le reste de la soirée, puisque tout le monde revient au domicile et termine sa journée, etc. Alors qu'au milieu de la journée, vers midi, c'est là où on a la plus forte production de PV et malheureusement, comme il n'y a personne au sein du foyer, il y a une faible consommation à ce moment-là. Pour optimiser cette autoconso, on a plusieurs options. Soit décaler le fonctionnement de certains consommateurs en journée, soit changer ses habitudes de consommation. Une approche très pratique pour connaître ces courbes de production, c'est d'en faire une analyse. Cette analyse peut être facilement faite en ayant un onduleur Fronus équipé d'une carte de communication et d'un compteur Fronus Smart Meter mis en début d'installation pour voir toutes les conso de la maison. À partir de là, on peut voir le niveau d'autoconsommation et la partie réinjectée dans le réseau qui n'est pas consommée. Ensuite, on va essayer d'optimiser cette partie de surplus qui n'est pas consommée en pilotant certains consommateurs. C'est-à-dire, on va forcer certains consommateurs à démarrer au moment où la production est la plus élevée et au moment où on a un excédent qui part dans le réseau et qu'il est préférable de consommer pour optimiser son niveau d'autoconsommation. Ensuite, après le pilotage de charge, qui est une solution facile et intégrée, on verra dans le détail un peu plus tard. Il y a d'autres solutions un peu plus évoluées où là, on va pouvoir récupérer cet excédent de manière dynamique. Donc là, on a l'home pilote, on a les batteries pour les onduleurs hybrides capables de stocker l'énergie dans les batteries. Et on a les bandes de recharge qui, chez Fronus, ce sont des bandes de recharge intelligentes, le Fronus WhatPilot, qui permet aussi de charger votre véhicule avec l'excédent non utilisé par les autres consommateurs de la maison. Alors, commençons par le pilotage de charge. On peut piloter plusieurs types d'appareils, des climatiseurs, des pompes de piscine, des pompes de chaleur, etc. Quel est le principe de fonctionnement pour le pilotage de charge ? Alors, premier point, quel matériel il vous faut ? Il vous faut un onduleur équipé d'une carte de communication. Donc, sur nos onduleurs de la gamme Snap Inverter, donc Primo, Galvo, Simo, Eco. Donc là, il vous faut un onduleur de cette gamme-là en version standard. Et en version standard, la carte de communication Data Manager est intégrée de série. Ou alors, pour la gamme Fronus Gen24, la carte de communication est obligatoirement intégrée sur toute la gamme Gen24. Donc ça, c'est pour la partie production PV. Ensuite, il vous faut un compteur intelligent, donc le Fronus Smart Meter, qui va être placé en début de circuit de votre maison pour pouvoir visualiser ce que vous tirez du réseau et ce que vous réinjectez dans le réseau. Et ensuite, pour pouvoir piloter vos consommateurs et les forcer à démarrer au moment où on a le plus de production, là, on a besoin de relais 12 volts. On verra un peu plus tard comment utiliser ces relais. Donc, le principe du pilotage de charge, c'est forcer un appareil à fonctionner quand l'énergie PV est excédentaire. Ça sert aussi à déplacer le moment de fonctionnement de certains appareils qui étaient prévus de fonctionner un peu plus tard dans la journée. Et donc là, on va déplacer leur moment de fonctionnement au moment où donc on a un pic de production et un pic de surplus. Et l'objectif, bien sûr, de tout ça, c'est de réduire sa consommation d'énergie et d'augmenter son niveau d'autoconsommation. Alors, un élément important qu'il faut considérer quand on veut faire du pilotage de charge, c'est que le pilotage de charge n'est possible que si vous ne bridez pas la réinjection dans le réseau. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'être en total autoconso et que vous ne réinjectez pas l'excédent, la majorité des personnes bride de la réinjection, c'est-à-dire qu'ils demandent à l'onduleur de ne rien réinjecter dans le réseau. Ce qui veut dire que si vous produisez plus que ce que vous consommez, l'onduleur baisse volontairement sa production pour éviter de réinjecter le surplus dans le réseau. Si vous avez activé cette fonction, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser le pilotage de charge. Pourquoi ? Parce que le bridage de réinjection est un processus très rapide pour éviter de réinjecter le surplus dans le réseau. Et donc, ce système de bridage est plus rapide que le déclenchement de votre pilotage de charge. Et donc, finalement, le pilotage de charge ne verra pas d'excédent puisque l'onduleur a volontairement réduit sa production pour atteindre la consigne que vous l'avez demandé de zéro réinjection dans le réseau. Cela signifie que le pilotage de charge ne peut fonctionner que si vous êtes dans le cas d'autoconsommation avec revente du surplus ou alors avec réinjection, mais je dirais non déclaré. Alors, combien de sorties de pilotage on peut avoir sur nos gammes d'onduleurs ? On peut aller jusqu'à quatre appareils pilotés par un de nos onduleurs Fronus. Quatre charges sur lesquelles on peut fixer des seuils de déclenchement différents pour chacune d'entre elles. On verra plus dans le détail, un peu plus loin dans la présentation. Alors, définissons les charges appropriées qu'on peut utiliser avec ce type de pilotage. Donc, deux caractéristiques principales sont nécessaires. Le premier point, c'est qu'il est préférable d'utiliser un appareil qui a une forte consommation, surtout en été. Cela paraît évident puisque ce sera plutôt dans la zone, je dirais, où on produit le plus, on va dire, entre avril et septembre ou avril et octobre, que l'on va avoir suffisamment d'énergie et où on va avoir un excédent le plus probable. En hiver, forcément, comme il y a peu de PV, il est peu probable que vous ayez un surplus. Sauf si vos consommations sont vraiment très basses pendant l'hiver, ce qui est peu probable puisque vous devez chauffer quand même le domicile pour avoir un confort de vie. Ensuite, le deuxième critère, c'est que cet appareil puisse être pilotable. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il n'a pas besoin d'une intervention humaine pour pouvoir le démarrer. Donc, concrètement, tout ce qui a des éléments intégrant un programme risque de ne pas être pilotable facilement puisque ce genre d'appareil, quand on démarre un programme, il n'aime pas trop qu'on l'arrête et il n'est pas sûr qu'on redémarre au même moment où le programme s'est arrêté. Donc, il est préférable d'utiliser des appareils plutôt simples où on peut l'alimenter et l'arrêter sans qu'un cycle ayant démarré doive être continué après redéclenchement. Les avantages et les inconvénients du pilotage de charge. En termes d'avantages, c'est relativement facile. Vous verrez un peu plus tard que c'est basique. On va juste jouer sur des relais d'alimentation de vos appareils. Faible coût, c'est juste l'investissement sur du câble et des relais. Et en plus, la fonction est intégrée de série sur l'onduleur. Le retour investissement, il est très court puisqu'on a investi peu d'argent pour ces sorties du pilotage. Et ensuite, ça permet de réduire vos consommations tirées du réseau public pour certains de vos appareils. Le désavantage, c'est un pilotage de tout ou rien. C'est-à-dire qu'on va déclencher et arrêter l'appareil, mais on ne peut pas contrôler la consommation de votre appareil. Donc, en fait, ce n'est pas un pilotage dynamique. Je prends le cas, vous avez 200 watts d'excédent. Si vous démarrez un appareil qui consomme 500 watts, 200 seront gratuits tirés de l'excédent. Mais par contre, les 300 watts pour faire les 500 watts de consommation de votre appareil seront tirés en complément directement du réseau. Donc, on ne peut pas garantir que votre appareil sera à 100% alimenté par le surplus, surtout s'il consomme plus que le seuil de déclenchement que vous avez réglé. Alors, la fonction qu'on avait dit en début est intégrée de série. Donc, si on regarde la gamme Snap Inverter, dans la partie connectique, on voit ici une Data Manager Card avec un bornier de pilotage. Donc, ce bornier, quand on va avoir le seuil d'activation qui est atteint, une des quatre sorties va fournir 12 volts et 3,2 watts. Donc, les sorties qui sont pilotables, c'est la sortie 0, 1, 2 et 3. Donc, on a ici nos quatre sorties pilotables en fonction des besoins. 3,2 watts, c'est pour l'ensemble des quatre sorties. C'est-à-dire que si vous utilisez une sortie, ce sera 3,2 watts. Si vous utilisez deux sorties, c'est la moitié de 3,2 watts pour chacune des sorties. Et si vous utilisez les quatre sorties, dans ce cas-là, au moment où elles seront toutes utilisées, vous n'aurez qu'un quart de 3,2 watts sur chacune des sorties. Donc, là, il faudra vraiment faire le choix du bon relais qui ne nécessite pas une bobine avec une forte puissance pour démarrer ce relais. Donc, ici, un petit zoom sur ce bornier et on va retrouver ici les quatre sorties. Donc, ici, 0, 1, 2 et 3. Et donc, on va se mettre entre une de ces sorties et le négatif. Donc, là, vous avez deux entrées négatives. Donc, là, on va se mettre entre le négatif et une de ces quatre sorties pour avoir ici de 12 volts, 3,2 watts sur une des sorties. Sur la gamme Gen24, donc là, il intègre une carte qui s'appelle la carte pilote. C'est l'équivalent de la data manager de l'autre gamme d'onduleurs-fronus. Là, par contre, on a en sortie de ces quatre relais du 12 volts. 6 watts. Donc, 6 watts pour l'ensemble des quatre sorties. Alors, ici, on a les sorties. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, il y a six sorties possibles, mais uniquement quatre sont utilisables pour le pilotage. Donc, à vous de choisir celles qui vous conviennent le mieux. Donc, vous pourrez choisir quatre parmi ces six sorties possibles. Donc, un petit zoom sur le bornier orange ici de pilotage. Et donc là, on retrouve en fait les quatre sorties. Donc, le 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, on choisira une de ces sorties. On mettra notre appareil à piloter entre une de ces sorties et une des entrées GND. Donc, on aura du 12 volts entre le GND et une de ces quatre sorties. Alors, quels sont les critères d'activation de ces sorties ? Donc, ces sorties peuvent être activées soit par puissance excédentaire. Donc là, c'est ce qu'on vous recommande, puisque c'est de l'énergie qui est en surplus et qu'on n'a pas consommé. Et donc, on va essayer d'utiliser ce surplus pour faire fonctionner des appareils complémentaires. L'autre moyen d'activer, c'est aussi par puissance disponible. Là, pas très recommandé, parce que ça veut dire que vous dites à votre onduleur, si tu produis 1000 watts, tu actives mon appareil. Sauf que les 1000 watts, peut-être qu'ils sont déjà consommés par d'autres appareils de la maison. Et donc là, ce n'est pas un des moyens les plus optimaux pour optimiser votre consommation. Donc, il est préférable de se limiter à l'activation par excédent, donc par surplus d'énergie existante. Alors, comment on peut faire fonctionner ce circuit ? Donc, ici, un petit exemple. Donc, ici, je prends une charge qui ne consomme pas beaucoup. Donc, ici, on va alimenter ma charge. Là, j'ai pris une chaudière, mais ça peut être n'importe quel autre appareil. Et ensuite, on va mettre un relais 12 volts qui va permettre d'alimenter et d'apporter la phase à mon appareil pour l'alimenter entre neutre et phase. Donc, ce relais, ce sera un relais 12 volts, puisque la sortie de mes cartes de communication d'onduleur, c'est du 12 volts. Premier point, il nous faut un compteur intelligent pour vérifier qu'il y a un excédent. Donc, ce compteur est branché en mode bus. Donc, c'est un câble réseau où on va utiliser juste trois câbles pour relier ma carte de communication avec mon Smart Meter. Donc, avec trois entrées qui vont être branchées entre D+, D-, et le négatif. Le chapitre du Smart Meter, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à un futur webinaire sur tous les différents types de Smart Meter qui existent dans notre gamme Fronus. Donc là, la partie communication entre le Smart Meter et l'onduleur est établie. Et là, on va maintenant brancher nos deux sorties de pilotage. Et là, nos sorties de pilotage, je les ai prises entre le négatif et la sortie 1, ici. Et donc là, dès que mon critère d'activation est atteint, je reçois du 12 volts. Ma bobine est excitée, ce qui fait fermer mon circuit. Et là, mon appareil est alimenté. Alors ici, on vous recommande de mettre un interrupteur supplémentaire manuel, si jamais vous avez besoin de forcer le fonctionnement de l'appareil au moment où il n'y a pas énormément de surplus, par exemple en hiver ou en fin d'automne. Un autre schéma, dans le cas où vous avez donc une charge de forte puissance, donc un consommateur qui consomme énormément et où vous aurez peut-être du mal à trouver un relais de 12 volts capable de supporter la puissance de consommation de votre appareil. Dans ce cas-là, on va utiliser un second relais, un relais de puissance qui, lui, a une bobine alimentée en 230. Et donc, on va toujours avoir besoin de notre relais de 12 volts ici. Et donc, le rôle du relais de 12 volts ici va être de fermer le circuit pour alimenter en 230 la bobine de mon relais de puissance qui, lui, est capable de supporter une puissance importante à envoyer à mon appareil de consommation. Donc, le schéma reste le même. Donc, on a notre compteur qui communique avec ma carte de communication. Et on a ici, donc, ma sortie 12 volts. Donc là, quand mon critère d'activation est atteint, j'envoie du 12 volts, ma bobine d'excité, ça ferme le circuit qui, lui-même, envoie donc du 230. Donc, la phase arrive au niveau de la bobine et ma bobine est déjà reliée au neutre. Et donc là, la bobine 230 étant excitée, elle ferme le circuit de mon relais de puissance pour alimenter mon appareil ici qui a une forte consommation. Autre type d'appareillage qui intègre des sorties spécifiques sans potentiel, c'est-à-dire, je prends ici le cas d'un certain type de climatiseurs qui ont sur leur bornier la possibilité de fermer ou d'ouvrir un circuit. Donc, ce sera un circuit où on n'emmène pas d'alimentation. C'est l'objectif, c'est juste de fermer ce circuit. Et quand ce circuit est fermé, dans ce cas-là, l'appareil se met en marche. Donc, certains climatiseurs de marques différentes, Toshiba, Mitsubishi, etc., ont ce type de sortie qu'on peut activer via une fermeture entre deux bornes sans potentiel. Donc là, quand mon critère est atteint, je envoie du 12 volts sur mon relais de 12 volts. Et là, son rôle est juste de fermer un circuit et donc de boucler deux entrées au niveau de l'appareil pour pouvoir démarrer mon appareil. Et quand mon critère d'arrêt est atteint, dans ce cas-là, j'arrête mes 12 volts et dans ce cas-là, mon circuit s'ouvre et mon appareil arrête de fonctionner. Alors, quels sont les types de relais que vous pouvez trouver sur le marché ? Donc là, vous avez des relais qui nécessitent peu de puissance pour fonctionner en 12 volts, qui sont chez Finder, des relais de chez Weidmuller. Et vous avez certainement d'autres marques. Donc là, c'est que de suggestions. L'objectif étant de trouver un relais avec une bobine d'excitation qui nécessite très peu de puissance pour fonctionner. Et bien sûr, les 12 volts, c'est 12 volts continu. D'accord ? Surtout, bien considérer ce point. Alors, comment paramétrer notre carte de Data Manager sur la gamme Snap Inverter ? Donc ici, on arrive sur l'interface de réglage de la Data Manager. Donc si vous avez déjà paramétré votre onduleur, vous êtes forcément passé par sa Data Manager et son interface de réglage. Donc dans les réglages disponibles sur la Data Manager, vous avez un menu qui s'appelle GPIO. Donc vous rentrez dans ce menu et vous avez accès à ce type de vue. Premier point, il faut cocher la gestion de la charge. Ensuite, il faut choisir les relais que je vais utiliser. Donc par défaut, le premier relais, c'est le pin 1. Si vous utilisez un second relais, vous cliquez sur la petite flèche et il vous dira quel relais par défaut est prévu. Si vous voulez en changer et ne pas prendre celui qui est pris par défaut, vous pouvez le faire. Autrement, gardez ceux qui vous seront proposés par défaut. Donc là, vous aurez pin 1 par défaut, pin 2, pin 3, pin 4, pardon, pin 0 pour la gamme Snap Inverter. Donc là, en bleu, ce sont les entrées pilotables pour du pilotage de charge. Ensuite, donc là, on a défini le nombre d'entrées à utiliser. Maintenant, on va définir les critères de fonctionnement de ces entrées. Donc là, on va quitter le menu GPIO et on va aller dans le menu gestion de charge. Et en allant dans le menu gestion de charge, on va atterrir sur ce genre de menu. Donc là, gestion de la charge 1. On va donner un nom à ma fonction. Donc là, par exemple, pompe de piscine. Ensuite, je vais définir ici mon critère d'activation. Donc par défaut, il est désactivé. Donc là, je vais choisir par puissance produite ou par excédent de puissance, donc par surplus. Donc là, comme on vous a conseillé, plutôt coché par excédent de puissance. Ensuite, je vais définir mes seuils de déclenchement. Donc là, dans l'exemple qui est donné ici, je vais allumer ma pompe de piscine quand j'ai une injection dans le réseau. Donc ça veut dire un surplus de 1200 watts. Et je vais arrêter mon appareil quand je n'ai plus d'excédent. Donc ça veut dire que vous pouvez laisser soit injection, soit acquisition. C'est 0 watts. Ça veut dire que je ne tire rien du réseau et je n'ai plus d'excédent. Vous pouvez parfaitement changer vos critères. Vous pouvez par exemple mettre injection 1200 watts et arrêt quand je n'ai plus que 100 watts d'excédent. Donc là, on mettra injection 100 watts pour arrêter l'appareil. Ensuite, certains appareils n'aiment pas trop être démarrés et arrêtés trop rapidement. Donc là, pour certains appareils type climatiseur, dans ce cas-là, ce qu'on peut mettre ici, c'est une durée de service. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai atteint mon seuil d'activation, ici 1200 watts d'excédent, je vais ici lui dire par exemple, tu te maintiens en fonctionnement pendant minimum 15 minutes. Ça veut dire que même si j'ai des nuages qui passent à ce moment-là et que je n'ai plus d'excédent disponible, eh bien mon appareil sera maintenu en fonctionnement pendant ces 15 minutes. Donc ça veut dire qu'on tirera du réseau, mais pour la durée de vie, je dirais, de mon appareil à piloter, il est préférable de le maintenir en fonctionnement pendant quelques minutes, tel que recommandé souvent par le fabricant. Ensuite, je peux aussi définir ici une durée de fonctionnement maximum sur ma journée. C'est-à-dire que j'ai peut-être eu plusieurs séquences de démarrage et d'arrêt sur ma journée, mais je ne veux pas que mon appareil, par exemple, dépasse 4 heures de fonctionnement au total sur ma journée, ou 2 heures, à vous de fixer le seuil. Eh bien, en fait, la Data Manager vérifiera qu'on ne dépasse pas ce seuil. C'est-à-dire que même s'il y a un excédent et qu'on a déjà atteint les 4 heures de fonctionnement maximum sur la journée, même si j'ai toujours un excédent, eh bien, il ne le prendra pas pour alimenter votre appareil parce que vous avez décidé volontairement que cet appareil ne doit pas tourner plus de 2 heures ou 4 heures à vous de voir le temps de fonctionnement que vous souhaitez. Dernier réglage intéressant, c'est durée de service théorique. Donc là, on va demander à ce que l'appareil qu'on pilote tourne un minimum de temps avant une certaine heure. D'accord ? Donc là, imaginons qu'on lui ait demandé 240 minutes avant 18 heures. Eh bien, avant 18 heures, donc 240 minutes avant 18 heures, il va vérifier si votre appareil a fait ces 242 minutes. S'il ne les a pas faits, dans ce cas-là, il va le forcer à tirer du réseau pour que votre appareil puisse avoir fonctionné minimum sur votre journée, 240 minutes. Donc, imaginons que vous avez une pompe de piscine, on va dire une piscine, comment dire, indoor, donc d'intérieur, et que vous voulez l'utiliser à une période de l'année où il n'y a pas énormément d'excédent. Eh bien, dans ce cas-là, vous voulez malgré tout que votre pompe de piscine filtre votre eau de piscine. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez lui dire, avant 18 heures, je veux que tu aies tourné minimum, par exemple, deux heures. Dans ce cas-là, deux heures avant, donc ça veut dire vers 16 heures, il va vérifier si ces deux heures ont été faites ou pas. Si ça n'a pas été fait, dans ce cas-là, il va forcer votre pompe de piscine à tourner les deux heures minimum dont vous avez besoin pour filtrer votre piscine. Donc, ça, c'est les paramétrages pour le premier appareil. Et bien sûr, on va pouvoir dérouler aussi chacune des autres charges et mettre les critères pour les autres charges. Donc, chaque appareil ayant ses propres critères en fonction de vos besoins et en fonction des priorités que vous voulez donner entre les différents appareils. Sur la gamme Gen24, on va retrouver les mêmes types de réglages. Le menu est un peu différent puisque ce n'est pas les mêmes cartes de communication. Donc là, pour la gamme Gen24, ça sera dans le menu fonction et EES. EES, c'est-à-dire entrée-sortie. Donc là, on va cocher gestion de pilotage d'appareils et on va choisir le nombre de sorties qu'on veut utiliser. Ensuite, on va aller dans gestion de l'énergie et ensuite gestion de pilotage des appareils. Et là, on va retrouver les mêmes critères qu'on avait dans la Data Manager, à savoir le nom de l'appareil, pilotage par excédent de puissance, mes seuils d'activation, mes seuils d'arrêt, la durée de fonctionnement après un déclenchement, la durée de fonctionnement maximum par journée et la durée souhaitée. Si on veut mettre une durée souhaitée de fonctionnement, l'exemple qui est ici, par exemple, c'est 10 minutes avant 18 heures. Ça veut dire qu'à 17h50, il vérifiera à ce que mon appareil a fait ces 10 minutes. S'il ne les a pas faits, dans ce cas-là, on le forcera à les faire avant 18 heures. Voilà pour la partie paramétrage. Vous voyez, c'est relativement simple et facile à utiliser avec très peu d'investissements. C'est juste ensuite du paramétrage pour définir ses seuils. Alors, un point important qu'il faut aussi considérer, l'appareil qui va fonctionner en premier, ce sera l'appareil qui aura eu un seuil de déclenchement le plus bas. Donc, si vous avez prévu pour un appareil de déclencher à 500 watts, dans ce cas-là, ce sera lui qui démarra par rapport à un autre appareil où vous avez prévu de le démarrer quand il y aura 1000 watts d'excédent. Si par contre, vos quatre sorties ont tous les mêmes seuils d'activation, imaginons que vous avez quatre appareils et pour les quatre appareils définis qu'ils vont se déclencher à 500 watts d'excédent, dans ce cas-là, comme ils ont les mêmes seuils, la priorité sera à la charge 1, ensuite la charge 2, la charge 3 et la charge 4. Donc, ça va être par rapport au numéro des sorties. Donc, voilà pour la partie priorité entre les charges. Donc là, c'est le pilotage de charges, donc en tout ou rien. Alors, pourquoi tout ou rien ? En fait, imaginons que j'ai un chauffe-eau sanitaire et ce chauffe-eau sanitaire consomme, quand je l'alimente, 2000 watts. Si je mets comme critère d'activation, si j'ai 1000 watts d'excédent, j'alimente mon chauffe-eau. Mon chauffe-eau, dès qu'il est alimenté, lui va tirer immédiatement 2000 watts, puisque c'est une résistance qui va tirer sa puissance nominale dès qu'on l'alimente. Sauf que moi, mon critère était, je l'alimente quand j'ai 1000 watts d'excédent. Ça veut dire qu'il y a 1000 watts qui vont être gratuits pour chauffer mon eau, mais les 1000 watts supplémentaires pour atteindre les 2000 watts de la résistance vont être tirés du réseau. Donc là, ça veut dire que je ne peux pas garantir à 100% que mon chauffe-eau va chauffer mon eau uniquement qu'avec l'excédent. Puisque je ne peux pas renvoyer à ma résistance uniquement les 1000 watts, la résistance va tirer automatiquement sa puissance nominale et donc va utiliser mon excédent. Mais si elle a besoin d'un complément pour faire les 2000 watts dont elle a besoin, elle le tirera du réseau. Donc là, c'est l'intermédiaire pour passer au point suivant. D'accord ? Donc c'est la transition pour passer au point suivant, puisque là, on va aller sur un appareil qui permet de renvoyer dynamiquement à ma résistance d'eau chaude la puissance excédentaire exacte dont elle a besoin. Donc là, on arrive au point suivant qui est le Phronus Home Pilot. Le Phronus Home Pilot, ça permet de faire un stockage dynamique de l'excédent d'eau PV dans de l'eau. Donc ça veut dire que l'énergie excédentaire, on va la stocker en chauffant mon eau. Donc là, c'est une forme de stockage, mais pas dans des batteries chimiques, mais dans un tank, donc dans un réservoir d'eau que l'on va chauffer. Ce Home Pilot permet donc d'alimenter des appareils résistifs jusqu'à 3000 watts en monophasé et jusqu'à 9000 watts en triphasé. On verra qu'on peut alimenter différents types d'appareils résistifs, mais par contre, on verra aussi que l'utilisation principale est plus particulièrement adaptée pour des ballons d'eau chaude sanitaire. Donc, rétrofit, ça veut dire que vous pouvez le rajouter à une installation déjà existante. On verra un peu plus tard. Alors, quelles sont les charges qu'on peut utiliser avec un Home Pilot ? Donc là, il n'est plus question d'utiliser des appareils avec moteur, etc. Donc là, le Home Pilot est uniquement dédié à des charges purement résistives, c'est-à-dire qu'il utilise des résistances pures. Donc ça peut être un chauffage au sol à base de résistance, ça peut être un panneau infrarouge, un radiateur infrarouge, ou un thermoplongeur de ballons d'eau chaude. Alors, la majorité des utilisations du Home Pilot reste malgré tout liée à des ballons d'eau chaude, puisque l'eau chaude sanitaire, on en a besoin toute l'année, contrairement à un chauffage au sol qui, lui, est plutôt en hiver, ou en sortie d'hiver, ou en entrée d'hiver, et donc pas forcément au moment où il y a énormément d'excédents. Alors que l'eau chaude sanitaire, vous en avez besoin toute l'année. Alors, quelles sont les obligations et recommandations quand on va utiliser le Home Pilot avec un ballon d'eau chaude ? Alors, premièrement, et élément important, c'est le thermostat. Il vous faut un thermostat mécanique obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser sur des chauffe-eau qui ont un thermostat électronique intégré à la résistance. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le Home Pilot, en sortie, pour alimenter votre résistance, ne va pas fournir une tension en 230 volts sinusoidal, il va fournir en sortie un signal PWM, qui correspond à un signal haché, un peu en forme de créneau, et où il va faire varier la tension et le courant pour alimenter votre résistance. Et donc, votre carte électronique, du thermostat électronique, ayant besoin d'un 230 volts pour alimenter ses propres composants électroniques, ne recevant pas ces 230, mais plutôt un signal PWM, a le risque d'être endommagé. Et là, votre thermostat électronique sera définitivement endommagé. Deuxième critère, il vous faut un thermoplongeur, donc une résistance avec neutre obligatoire. Alors, quand on est en monophasé, il n'y a pas de question à se poser, on a forcément le neutre et la phase sur la résistance. Par contre, quand on est en tri, certains ballons ont des résistances qui sont alimentées en tri, mais sans le neutre. Donc, en fait, les trois résistances sont branchées en triangle, et donc le neutre n'est pas branché. Donc là, il va falloir modifier la connexion entre les trois résistances pour les brancher en étoile et recréer un neutre au centre pour pouvoir utiliser les trois phases et le neutre au niveau de vos trois résistances en régime triphasé. Ensuite, une sonde de température peut être branchée sur le home pilot pour récupérer la température de votre eau. Donc là, elle n'est pas obligatoire, mais recommandée, et on verra un peu plus tard pourquoi elle est recommandée. Ensuite, les puissances maxi. Donc en monophasé, on peut alimenter un ballon de chauffe jusqu'à 3000 watts. Donc il ne faut pas que votre résistance dépasse les 3000 watts en monophasé. Et en triphasé, on ne peut pas dépasser 9000 watts de résistance au niveau de votre ballon. Donc ces critères sont importants à considérer avant d'acheter le home pilot et de le mettre sur votre ballon. Alors comment fonctionne ce home pilot ? Donc le principe est le suivant. Donc il vous faut toujours le smart meter en début d'installation. Donc là, je ne vais pas représenter votre tableau électrique, mais on va considérer qu'ici, vous avez le compteur NIDIS en début, le compteur Fronus, et ensuite, ici, vous avez votre tableau général, juste après le smart meter. Donc là, ça permet au compteur Fronus de visualiser tout ce qui est tiré du réseau, tout ce qui va partir vers le réseau. Donc là, quand le smart meter déteste qu'il y a un excédent, donc là, dans notre schéma, on a 500 watts d'excédent, dans ce cas-là, il informe l'onduleur avec lequel il communique. Donc, il y a 500 watts d'excédent. Et dans ce cas-là, l'onduleur va ensuite envoyer l'ordre au home pilote d'envoyer ces 500 watts à ma résistance. Donc contrairement au pilotage de charge, là, la résistance, on ne va pas la laisser tirer sa puissance nominale. On va lui envoyer avec un signal PWM que les 500 watts excédentaires. Donc là, on est garanti de chauffer mon eau qu'avec de l'excédent. Si deux minutes plus tard, j'ai 1000 watts d'excédent, dans ce cas-là, le home pilote renverra 1000 watts d'excédent. Si j'ai 1500, il enverra 1500. Si j'ai des nuages qui passent et je n'ai plus que 200 watts d'excédent, le home pilote enverra 200 ou 300 watts d'excédent. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du pilotage dynamique. C'est-à-dire que là, ça suit réellement votre surplus et ça ne renvoie que ce surplus à votre ballon d'eau chaude. Ce home pilote peut aussi être utilisé sur des appareils qui ne sont pas Fronus. C'est-à-dire que si vous avez un onduleur d'une autre marque ou une éolienne ou autre type de production, vous pouvez utiliser un home pilote. Donc là, comme l'intelligence de l'onduleur Fronus n'est pas présente dans l'installation, on va devoir placer ce qu'on appelait une data manager box. C'est une data manager carte, mais intégrée dans un boîtier. Donc là, comme elle ne peut pas être alimentée par notre onduleur, on va mettre un petit transfo 12 volts qui est fourni en option pour alimenter ce boîtier. Et notre smart meter va communiquer avec sa data manager box pour lui informer qu'il y a un excédent. Et ensuite, cette data manager box va envoyer l'info au Fronus home pilote pour renvoyer cet excédent à ma résistance d'eau chaude. Alors, sur le portail Fronus, vous pouvez renvoyer les données de production de votre home pilote, mais pour avoir un bilan énergétique qui soit complet, ce que nous vous suggérons, c'est de venir rajouter un deuxième compteur, un compteur secondaire pour aller mesurer la production de votre onduleur tiers ou de votre éolienne. Ça permet donc d'avoir un bilan énergétique plus complet et plus réaliste sur le portail SolarWeb. Et donc là, on va avoir un compteur primaire qui mesure l'excédent et ici, un compteur secondaire qu'on va déclarer en tant que producteur, c'est-à-dire qui va mesurer un producteur d'énergie. Et donc, au niveau du portail Fronus, vous pourrez voir ce que produit votre onduleur, ce que vous autoconsommez et ce que votre home pilote est en train d'envoyer sur votre ballon d'eau chaude pour chauffer l'eau. Donc, le compteur secondaire n'est pas obligatoire. Il est plutôt recommandé pour un bilan énergétique complet et réaliste. Autrement, votre bilan énergétique sera partiellement bon puisqu'on n'a aucune info de ce que fait l'onduleur tiers qui n'appartient pas à Fronus. Alors, on peut aller jusqu'à deux thermoplongeurs utilisés avec notre home pilote. Alors, par contre, il faut faire attention quand vous avez deux thermoplongeurs. Donc, le premier, ici, sera toujours prioritaire. Et ensuite, il nous faut obligatoirement une sonde de température pour suivre la température de ce ballon principal. Le second thermoplongeur sera pour un ballon tampon, c'est-à-dire qu'il ne va pas être prioritaire, il va être secondaire. Donc, comment ça marche ? On va lui donner une consigne de température à atteindre. Imaginons qu'on lui ait donné une consigne de 70 degrés pour le premier ballon principal. Donc, quand il y a un surplus, il va d'abord alimenter ce ballon principal. Et quand ma température de consigne a été atteinte, dans ce cas-là, s'il y a toujours un excédent, il abandonne cette première résistance et va envoyer l'excédent sur la deuxième résistance. Alors, pourquoi ce second ballon n'est pas prioritaire et secondaire ? En fait, c'est parce que si vous utilisez l'eau chaude du premier ballon et que la température baisse de manière significative par rapport à la consigne, dans ce cas-là, le deuxième ballon va être abandonné. Lui, on ne suit pas sa situation, on suit que la situation du premier ballon. Donc, si ma température chute énormément, il va abandonner ce second ballon et va revenir sur le ballon principal pour garantir l'eau chaude pour ce ballon principal. Donc, surtout, n'allez pas utiliser l'eau home-pilote pour deux maisons mitoyennes où vous auriez deux locataires en se disant, je vais chauffer gratuitement mon eau pour mes deux locataires. Le problème, c'est que vous aurez un locataire qui sera privilégié et l'autre sera moins bien considéré, puisque le premier locataire utilisera la première résistance et la sonde va en faire un locataire prioritaire, alors que le second locataire risque de ne pas avoir d'eau chaude en permanence si le premier utilise régulièrement son eau chaude. OK ? Très bien. Donc, la sonde de température, quand vous avez un seul thermoplongeur, elle est juste recommandée, elle n'est pas obligatoire. Par contre, si vous avez deux thermoplongeurs, la sonde de température, elle devient obligatoire, parce qu'on est obligé de suivre la température du premier avant que l'on puisse aller déclencher le second. Donc, on peut visualiser le home-pilote sur le portail Fronus. Donc ici, une vue heure par heure, donc sur la journée, la journée, une journée qui est là ici, le mois de mai 2019. Donc, les couleurs ont un peu changé sur les vues actuelles, mais globalement, c'est le même type de graphique que vous retrouverez. Donc ici, on voit la consommation de la maison. D'accord ? Ici. La partie verte ici, c'est l'excédent. Et donc là, on voit ici que la partie ici, bleu clair, c'est la partie excédentaire qui a pu être récupérée par mon home-pilote. Ici, cette partie-là, c'est ce qui a pu être autoconsommé, c'est autoconsommé, pardon, directement en provenance du PV. Et donc, vous pouvez voir sur le portail en vue mensuelle, la part que vous avez autoconsommée, la part que vous avez récupérée pour votre chauffage d'eau chaude et la part que vous n'avez pas pu utiliser et qui part malgré tout dans le réseau. Alors, concernant la sonde de température, donc si vous ne l'utilisez pas, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? L'onduleur, enfin, pas l'onduleur, pardon, le home-pilote est aveugle, ne sait pas quelle température d'eau vous avez. Et donc, dès qu'il y a un excédent, il envoie à votre ballon sans savoir s'il est proche de la température maxi ou pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand l'eau chaude sera complètement, totalement atteint son maximum ? C'est que votre thermostat mécanique aura déclenché. Et donc là, le home-pilote ne pourra plus rien envoyer puisque la résistance est, le circuit de résistance est ouvert et on ne peut plus l'alimenter. Alors, le problème, c'est que dans ce type de situation, en hiver, quand on a peu de surplus, vous risquez de ne pas avoir d'eau chaude garantie avec le home-pilote puisque s'il n'y a pas d'excédent, il n'alimente pas votre résistance. C'est là que la sonde de température est intéressante puisque là, en mettant une sonde de température, on va pouvoir avoir ici accès à un tableau de confort. C'est-à-dire que en ayant une sonde de température, on va pouvoir fixer ici des plages horaires et une température mini dans ces plages horaires. Donc, imaginons qu'on ait mis de 11h à 13h, je veux que ma température d'eau soit de 50 degrés. Comment on mesure la température de l'eau avec notre sonde de température ? Si on n'a pas entre 11h et 13h les 50 degrés, dans ce cas-là, le chauffe-eau va être alimenté de manière forcée par le home-pilote en tirant du réseau. Puisque vous avez besoin d'avoir 50 degrés entre 11h et 13h, probablement, c'est un moment où vous avez un pic de consommation, plutôt un pic d'utilisation de votre eau chaude et vous voulez être sûr de pouvoir prendre votre douche ou votre bain avec une température d'eau suffisante. Et donc là, s'il n'a pas atteint cette température dans cette plage horaire, il tirera du réseau de manière forcée pour chauffer votre eau ou fournir un complément. Donc là, vous pouvez ainsi mettre jusqu'à 4 plages horaires différentes avec chacun sa température minimum. Alors, installation et câblage du home-pilote. Donc là, on a défini un petit peu comment il fonctionne dans sa globalité, comment le paramétrer. Maintenant, au niveau installation. Donc au niveau installation, le boîtier doit être installé sur un mur et l'élément important, c'est la distance entre ce boîtier, donc ce home-pilote et votre ballon d'eau chaude. On ne doit pas avoir plus de 5 mètres de longueur de câble entre le home-pilote et votre ballon d'eau chaude. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de 5 mètres, le signal PWM pour alimenter votre résistance peut être perturbé et votre résistance ne sera pas chauffée correctement avec la bonne puissance. Donc, vous ouvrez la façade avant, vous avez accès à 4 orifices déjà préexistants et vous pouvez donc marquer votre mur pour aller mettre des chevilles et ensuite fixer votre home-pilote sur le mur. Voyons l'intérieur de ce home-pilote quand on retire la façade avant. Donc là, on retrouve ici un bornier de raccordement. Donc là, du côté gauche, la partie alimentation qui provient du réseau et ici, donc, les phases pour aller vers votre résistance. Donc ici, la phase 1, la phase 2 et la phase 3 ici au centre. Ici, une carte de communication où on va pouvoir alimenter mon home-pilote ici par une entrée RJ45 si on veut le connecter à une box internet. Ici, une entrée mot de bus si on veut communiquer en mot de bus avec l'onduleur. On verra un peu plus tard cet élément. Ici, une entrée pour la sonde de température. Donc là, la sonde de température doit être une PT1000. Ne vous trompez pas, ne prenez pas de PT100. Donc ça doit être une PT1000. Et ici, un bornier avec des switches de 1 à 5. Et là, on verra un peu plus tard que c'est pour activer la résistance de terminaison quand on est en communication mot de bus avec notre onduleur ou le smart meter. Et ici, une antenne pour pouvoir se brancher en Wi-Fi à ma box internet. Un petit zoom sur la partie raccordement électrique. Donc là, dans le cadre d'un thermoplongeur monophasé. Donc ici, du côté gauche, l'arrivée EDF qui va arriver ici. Donc surtout, de manière importante, votre ballon était déjà alimenté auparavant. Donc là, on va juste utiliser cette même arrivée. Donc on ne va pas recréer un autre circuit parallèle à celui qui est déjà existant. Surtout, ne faites pas ça, autrement, vous risquez d'endommager votre home pilote. Donc l'home pilote se met réellement en série du circuit existant. C'est-à-dire qu'on va débrancher le circuit existant au niveau des résistances et on va venir rentrer directement ici, sur le bornier d'entrée de mon home pilote. Ensuite, ici, à droite, donc là, c'est la sortie de mon home pilote qui va aller vers mon thermoplongeur. Donc là, quand c'est un monophasé, je prends ici le bornier de droite et j'ai ma terre, mon neutre et ma phase qui va vers la résistance du ballon. Donc ça, c'est pour le monophasé. Pour le triphasé, je récupère mes trois phases, mon neutre et ma terre qui est levée à ma résistance. Je les retire de ma résistance et je le fais arriver ici. au niveau de mon bornier d'entrée alternatif à gauche de mon home pilote. Et ensuite, en sortie, je vais vers mon ballon de résistance. Donc là, la phase 1, donc la résistance 1 va être branchée sur la sortie ici de la phase 1 et mes deux autres résistances, puisque là, je suis en triphasé. Donc chacune des résistances va être branchée une sur L2 et une sur L3 pour aller vers mon ballon de chute. Ensuite, un petit zoom sur la partie communication mot de bus. Donc là, je retrouve, pour ceux qui ont l'habitude du mot de bus, mes trois câbles d'entrée, donc D+, D- et la masse. Et ici, ma sonde de température avec un plus et un moins sur lesquels je viens connecter ma PT1000. quelques exemples d'utilisation. Bon, ce sera un schéma plutôt schématisé comme utilisation. Donc là, j'ai mon ballon, donc là, je suis en monophasé avec une sonde de température. Donc là, j'alimente ma résistance avec ma phase, mon neutre et ma terre et je branche ma sonde de température sur mon home-pilote. Alors, donc ici, une autre vue de cette même schématisation. Donc là, mon oiseau arrive sur mon bornier et là, je sors à droite pour aller alimenter ma résistance avec ma phase et mon neutre. Ici, c'est mon thermostat mécanique qui est obligatoire comme je vous l'avais expliqué en début de session. Triphasé avec sonde de température, donc là, c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure sur le bornier en vue réelle. Alors, comment fonctionne le triphasé ? Donc là, vous avez trois résistances. Alors, comment ça fonctionne ? Imaginons que là, on ait une résistance de 9000 watts. Donc, ça veut dire que si j'ai 9000 watts, ça veut dire que chacune fait 3000 watts maximum. Donc, quand j'ai un excédent entre 0 et 3000 watts, en fait, on va réguler et envoyer la puissance à la première résistance. Donc, les autres résistances vont avoir 0. OK ? Si j'ai un excédent qui est supérieur à 3000 watts, donc entre 3000 et 6000, dans ce cas-là, ma deuxième résistance, je lui fournis la totalité, donc 3000 watts tout de suite, et la première résistance, je vais faire fluctuer ma puissance entre 3000 et 6000. si j'ai un excédent qui est supérieur à 6000 watts, donc entre 6000 et 9000, dans ce cas-là, je charge à bloc la résistance 2 et 3 à 3000 et je continue à réguler sur la première résistance pour faire fluctuer ma variation de puissance entre 6000 et 9000. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, les trois résistances ne sont pas toutes alimentées en même temps. donc en fonction du palier de surplus, je vais toujours réguler sur la première et les autres vont être chargés à bloc si j'ai atteint un certain seuil. Donc, le mode de câblage pour deux thermoplongeurs, donc un principal avec son son de température et le second sera un tampon, donc un ballon secondaire. Donc, comment utiliser ce branchement ? En fait, on arrive ici sur l'entrée alternatif, donc ça, c'est mon entrée et ma sortie. Donc là, je vais aller brancher mon neutre qui va être commun aux deux résistances, donc la résistance 1 et 2. Et ici, je vais faire un pontage de ma phase 1 pour aller utiliser ici un relais, un relais intégré à mon home pilot qui me permet d'ouvrir ou de fermer un circuit. Donc, imaginez ici que c'est un interrupteur qui passe d'un côté ou de l'autre de ce relais à trois entrées. Donc, ensuite, sur l'entrée normalement close, donc normalement fermée, je vais alimenter mon thermoplongeur principal et sur l'entrée normalement open, donc normalement ouvert, je vais alimenter ma seconde résistance pour le ballon tampon. Donc, quand j'ai un excédent, en fait, cet excédent est directement envoyé au thermoplongeur 1 et le second ne reçoit rien puisque c'est du normalement ouvert et quand ma température d'eau a été atteinte au niveau du ballon 1, dans ce cas-là, ici, mon relais bascule et va alimenter ce second relais pour le second thermoplongeur et le premier qui est principal ne reçoit plus rien puisque ma température d'eau a été atteinte. Donc, même chose pour deux ballons en triphasé, sauf que là, on va avoir besoin d'un relais externe pour pouvoir switcher d'une résistance à une autre. Donc là, je vous invite à voir plus dans le détail au niveau du manuel d'installation pour un schéma plus précis. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut déclarer une seconde source d'utilisation, c'est-à-dire que si mon ballon n'a pas atteint sa température et si vous considérez que l'électricité du réseau public est plus chère qu'une autre source de chauffe, imaginons ici le gaz, si votre gaz vous coûte moins cher que votre électricité, dans ce cas-là, vous pouvez demander au home pilote d'aller démarrer votre autre source de production pour aller chauffer en complément votre eau chaude puisqu'on n'a pas assez d'excédent à ce moment-là. Ici, notre autre source peut être aussi une pompe à chaleur par exemple. Si vous avez une pompe à chaleur avec un ballon tampon sur lequel on peut mettre une résistance électrique, dans ce cas-là, on peut aussi aller piloter et forcer la pompe à chaleur pour aller fournir le complément à votre ballon d'eau chaude s'il n'y a pas eu assez d'excédent. Communication du home pilote. Là, on a vu tout à l'heure qu'on peut le connecter en filaire, en Wi-Fi ou en mot de bus. Comment ça marche ? Là, ici, on peut une connexion Wi-Fi donc ça veut dire que votre home pilote est relié à votre routeur. Votre onduleur est relié lui-même à ce routeur soit en filaire soit en Wi-Fi. Ça veut dire que le home pilote et l'onduleur sont sur le même réseau informatique et dans ce cas-là, l'onduleur peut aller transmettre les infos de surplus à votre home pilote via votre box internet. Votre home pilote peut aussi le connecter à votre box non pas en Wi-Fi mais en filaire. Comme votre onduleur est aussi connecté à cette même box en Wi-Fi ou en filaire lui aussi, là, ils peuvent aussi communiquer dans le même réseau informatique via votre box internet. Autre manière de se connecter et communiquer avec l'onduleur, c'est en mot de bus. Là, c'est un bornier ici avec trois entrées et là, on va relier le home pilote à l'onduleur, l'onduleur au smart meter. Il faut juste rappeler que dans un réseau mot de bus, les appareils qui sont en extrémité, donc ici, dans mon schéma ici, c'est celui-ci qui est en premier et celui-ci qui est en dernier. Donc, il faut mettre une résistance de 120 ohms pour boucler mon circuit. Donc ici, pour l'home pilote, la résistance, elle est représentée par l'entrée ici 5. 5, le switch doit être en position haute, ce qui veut dire que ma résistance est activée. ici, mon onduleur, donc lui, il est au milieu, il n'est pas en extrémité, donc il ne doit pas avoir de résistance activée. Donc là, je vous renvoie vers le manuel de l'onduleur pour vérifier à quel endroit on désactive la résistance. Et pour mon smart meter, il faudra aussi appliquer une résistance, donc en fonction du type de smart meter, c'est soit une résistance de 120 ohms qui est fixée par un scotch sur le flanc qu'il faudra utiliser entre D+, et D-, soit un pontage qu'il faudra faire sur certaines entrées de ce smart meter, donc tout dépend du modèle de smart meter que vous utiliserez. Donc là, je vous renvoie aussi au manuel du smart meter lui-même. Alors, pour terminer, donc voyons voir l'interface du home pilot. Donc, il n'y a pas d'écran, donc par contre, vous avez des indicateurs lumineux. Donc ici, cet indicateur va vous indiquer l'état de chauffe, s'il chauffe votre résistance ou pas. Ici, c'est l'état de la communication. Il va vous indiquer s'il communique correctement avec votre routeur ou pas. Et ici, il se mettra en rouge s'il y a un défaut dans votre circuit au niveau du home pilot. Vous avez un gros bouton central ici qui va vous permettre soit de connecter en Wi-Fi en WPS avec votre routeur. Donc WPS, ça veut dire qu'on peut connecter le Wi-Fi entre deux appareils sans rentrer le mot de passe. Donc il faut activer le WPS du côté routeur, donc Box Internet et du côté ici du home pilot et les deux vont se relier sans rentrer de mot de passe. Si vous appuyez deux fois sur ce bouton, il va activer un point d'accès pour pouvoir paramétrer le home pilot. Et si vous appuyez trois fois, donc là, vous êtes en mode boost. Donc ça veut dire que vous forcez votre home pilot à alimenter en tirant du réseau votre ballon d'eau chaude. Donc ça peut être par exemple pour forcer si vous avez une mauvaise journée qui n'a pas eu d'excédent, si vous voulez forcer la charge, donc la chauffe de votre route de manière forcée en tirant du réseau. Donc une pression WPS, deux pressions, on active le point d'accès de l'onduleur pour se connecter dessus et le paramétrer, trois pressions, mode boost, et quand le mode boost est activé, il envoie 100% de la puissance nominale à votre résistance pendant une durée de quatre heures maximum. Si vous voulez arrêter ce mode boost, il suffit de réappuyer une seule fois et le mode boost s'arrête. Donc là, la LED de fonctionnement, donc là, elle est éteinte quand le home pilot n'envoie rien à votre résistance. Elle est clignotante et la vitesse de clignotement dépend de la puissance qui est renvoyée à votre résistance. et si c'est vert fixe, dans ce cas-là, vous êtes en mode boost que vous avez activé. La LED de communication, donc ici, elle est éteinte, ça veut dire qu'elle n'est pas reliée à votre box Internet. Elle clignote, donc là, ça veut dire que la fonction WPS est activée pour la relier à votre box Internet. Si elle clignote deux fois, c'est que vous avez activé son point d'accès pour vous connecter à l'interface de réglage. Et si elle est fixe, en bleu fixe, c'est qu'elle est connectée correctement à votre box Internet. Et enfin, ici, un indicateur d'erreur. Le nombre de clignotements n'est pas si intéressant que ça, puisqu'il est préférable de vérifier sur votre portail sur la web le code défaut que le home pilot vous renvoie pour identifier l'origine du problème plutôt que de considérer le nombre de clignotements. Le paramétrage, donc là, c'est comme un onduleur phronus. Donc là, quand vous appuyez deux fois sur le bouton central, un point d'accès est activé et vous sélectionnez avec un PC, un smartphone ou une tablette les réseaux Wi-Fi visibles, vous vous connectez au réseau Home Pilot, vous rentrez le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ensuite, vous ouvrez un navigateur et vous rentrez le code dans votre navigateur 192.168.250.181. Alors, si vous n'êtes pas connecté en Wi-Fi au point Wi-Fi du home pilot, pardon, et que vous êtes connecté en filaire entre votre PC et votre home pilot, c'est le même principe, vous activez le point d'accès, vous ne vous connectez pas dessus, puisque vous êtes connecté déjà en filaire et là, par contre, dans votre navigateur, vous rentrez une autre adresse qui est en 169.254.0.180. Vous atterrissez donc sur ce type de vue, donc là, il vous donne l'état de fonctionnement, s'il y a un code défaut ou si c'est OK, il vous mettra OK, c'est ce qui veut dire que tout est OK, la température de l'eau si vous avez mis une sonne de température et ici, la puissance qu'il est en train de renvoyer à votre résistance de chauffage. Donc là, on était dans le menu Home Pilot, maintenant, le menu Généralité, c'est là où on va indiquer au Home Pilot si c'est une résistance monophasée ou triphasée et quand vous le laissez en automatique, il envoie la pleine puissance et vérifie quelle est la puissance de votre résistance. Donc, il va la calculer de lui-même. Si vous mettez en manuel, vous pouvez donc soit rentrer manuellement vous-même la valeur de la résistance, soit vous aurez un bouton qui va apparaître ou vous cliquez sur le bouton qui recherche la valeur de résistance de votre thermoplongée. Si vous avez un second ballon ou une autre source de chaleur à activer, vous pouvez aller dans le chauffage 2 et sélectionner soit un autre appareil à déclencher via les relais intégrés, soit lui indiquer que vous avez un autre consommateur en mono ou en tri qui est aussi un ballon. Si vous avez une sonde de température, donc là, vous pouvez cocher capteur de température disponible et là, vous avez accès à un tableau de confort et là, vous pouvez fixer les plages horaires, la température mini que vous souhaitez pendant ces plages horaires. Donc, s'il ne les a pas atteintes par l'excédent, dans ce cas-là, il forcera en tirant du réseau pour atteindre ce seuil minimum de température fixé. Vous pouvez fixer une température maximum via la sonde ou laisser votre thermostat mécanique faire le boulot. Et aussi, vous avez ici l'onglet réseau. Donc là, c'est pour connecter votre home pilot en Wi-Fi ou en filaire à votre box Internet. Alors, si vous avez connecté votre appareil, votre home pilot en Wi-Fi ou en filaire, dans ce cas-là, il faut vous assurer au niveau de la data manager qu'il communique correctement avec votre home pilot. Donc, dans l'interface de votre data manager, vous avez un menu information système et là, il vous montre l'onduleur, le smart meter et le home pilot et il vous dit au niveau de la colonne couplée qu'il est raccordé. Donc, ce qui signifie qu'il communique correctement via la box Internet avec votre home pilot. Vous pouvez fixer des priorités au niveau de l'interface de votre onduleur. Vous pouvez donc mettre en priorité soit le home pilot, soit les pilotages de charge, soit, si c'est un onduleur hybride, votre batterie. Donc là, vous sélectionnez lequel des trois va prendre en priorité l'excédent et quand celui-ci a atteint sa consigne maxi, ensuite, ce sera l'autre appareil qui prendra l'excédent et ainsi de suite. Donc, ces critères peuvent être changés à n'importe quel moment. OK. Donc, voilà pour la partie WhatPilot. Je vous remercie de votre attention. Donc, pour ceux qui ont posé des questions au niveau du chat, nous allons prendre quelques minutes pour vous répondre. Donc, dans 5-10 minutes, le webinaire va se terminer. N'hésitez pas à remplir le satisfaire de satisfaction et ensuite, vous recevrez dans quelques jours l'enregistrement de ce webinaire pour pouvoir le revisualiser quand vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une bonne journée et au plaisir de vous revoir pour un prochain webinaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501